Comment trouver votre grip de putting au golf ? Grip inversé, grip classique, arm lock, pencil grip, saw grip, etc. Bonjour, c'est Alex Di Golf Pro, optimisateur de performance golfique, et vous avez bien compris, on va essayer de trouver quel est le meilleur grip de putting pour vous. Alors avant de commencer, je voulais juste vous dire que c'est une série de quelques vidéos spéciales race to regularité, comme j'aime bien l'appeler, spécial putting, et je suis ravi de vous accueillir dans cette première vidéo. Alors c'est vrai qu'on a tous déjà eu des trois putts à répétition, des crises de putting, on ratait des petits putts, et la solution numéro un, c'était de changer de grip. Général, grip inversé, et vous voyez beaucoup à la télé de grip entre guillemets un peu bizarre, où la main droite n'est plus en relation avec le grip directement, comme dans un grip classique, mais la paume de main droite est en relation directement avec l'abdomen. Donc vous voyez ce genre de grip là, vous avez déjà vu, le pencil grip ou le saw grip, dans tous les cas vous voyez la paume de main, elle est dirigée vers moi. Et donc c'est complètement différent, et vous vous posez peut-être la question, mais quel est le bon grip pour moi ? Mais avant de répondre à cette question, il faut comprendre la biomécanique, parce que tout ce que je vais vous dévoiler et révéler dans cette série spéciale de Race to Regularité, spécial putting, c'est en relation avec les neurosciences, comment fonctionne le cerveau, et c'est pour cela que c'est putting zone, les principes putting zone. Vous n'avez jamais peut-être entendu parler, mais c'est vraiment Geoff Mangum, qui est vraiment un gourou du putting, si je peux me permettre, et qui a trouvé un nombre de choses que je vais essayer de vous partager. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin tout de suite, je vous offre une formation gratuite pour parfaire votre putting, et pour découvrir encore en profondeur, si je peux me permettre, les principes putting zone. Alors c'est juste ici, vous voyez ci-dessus, où vous allez le trouver dans la description. Alors, pour comprendre la première chose, c'est que tous les grippes sont bons, d'accord ? Il faut penser que c'est surtout un pansement, c'est-à-dire que c'est une solution provisoire. On a tous déjà eu des crises de putting, on a changé de grippe, voilà, voilà, tout fonctionnait parfaitement. Mais vous avez bien vu que c'était temporaire, que dans le temps, les problèmes revenaient, et donc, on ne va pas s'amuser à changer de grippe à chaque crise de putting, sinon, il nous faudrait quasiment un grippe de putting par mois. Mais plus sérieusement, comprenons les deux principes et les deux rôles clés des bras. À partir du moment où vous avez compris que le bras droit, ou le bras arrière, on va parler de bras arrière pour une pensée pour les gauchers. Donc, le bras arrière est bloqué, vous voyez, par la cage thoracique. Et vous voyez qu'à partir du moment où c'est bloqué, la face de club, regardez ce qui se passe, la face de club, paf, c'est bloqué, elle se ferme. Oui, donc, regardez, là, je me mets exprès près de vous, paf, la face de club va se refermer. Et la plupart des putratés sont à gauche du trou, pour les droitiers. Donc, pour bien comprendre, c'est la partie fondamentale du bras droit, du bras arrière. À partir du moment où vous avez également la fonction du bras avant, vous voyez que celui-ci n'est pas du tout bloqué et gêné par la cage thoracique. Donc, celui-ci doit prédominer pour pouvoir puter et avoir la face de club square à l'impact et maintenue square 8 à 10 cm post-impact. Et c'est pour ça qu'on s'en moque un peu du trajet du club, on s'en moque un peu de votre grip que vous devez prendre à partir du moment où vous respectez que le bras haut ou le bras gauche, ici, pour moi qui suis un joueur droitier, prédomine dans l'action du putting très important pour permettre d'avoir cette face de club qui arrive square à l'impact et qui reste square au travers de l'impact plus exactement 8 à 10 cm. Et si vous comprenez ça, vous avez quelque part tout compris et vous n'avez plus besoin de chercher à avoir un autre grip, autre que le grip entre guillemets classique, avec la main gauche qui repose en haut et la main droite qui repose en bas. Et là également, si vous voulez en savoir plus pour la pression du grip, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, vous comprendrez que tout ce qu'on entend, d'avoir une pression légère, tout ça, aïe, 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 c'est une catastrophe. Et c'est pour ça que vraiment, je vous invite à aller vous inscrire pour cette petite formation gratuite. Comme je dis, c'est gratuit, rapide et indolore. Et vous allez découvrir que le putting, c'est tout sauf feeling et qu'il y a bien des principes comme avec le grand jeu qu'il faut respecter. Voilà. Donc, c'était pour mettre cette première vidéo, on a parlé de grip. Et pour résumer, donc tous les grips sont bons à partir du moment où vous respectez le fait que la main haute, la main gauche ici, est la main qui domine pendant le stroke de putting. Si vous n'avez pas encore sécurisé votre exemplaire gratuit de mon livre, la régularité au golf, est-ce vraiment possible ? C'est maintenant qu'il faut le faire. Dans trois jours, c'est chez vous et juste les 500 premiers sont entre guillemets récompensés. Mais bien sûr, pour recevoir ce livre, abonnez-vous. Et j'aimerais bien que vous commentiez, que vous me laissiez là dans les commentaires sous la vidéo quel type de grip vous vous adoptez pour votre golf. Grip classique ? Reverse grip, grippe inversée ? So grip, le grip C ou avec le stylo ? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Je suis très curieux de voir. Vous me dites, Alex, mon grip de putting, c'est. Voilà, tout simplement. C'était un plaisir encore de partager et je vous donne rendez-vous dans la vidéo numéro 2 de la wrist to regularity spécial putting. Soit ci-dessus ou bien vous attendez dans quelques jours. Surveillez bien votre boîte email. A très vite. A très vite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501